Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. On va essayer de voir ensemble à quoi peut servir Gitpod, cette plateforme qui propose des environnements de développement depuis un navigateur. On va essayer de faire ça avec des exemples concrets comme j'essaie de le faire habituellement, et sans plus attendre, c'est parti ! Pour illustrer mon propos et arriver tout de suite dans quelque chose de concret, je vous propose le Starter, le Stencil App Starter, que j'ai ici forqué pour par la suite dans les vidéos pouvoir rajouter un certain nombre de fichiers et des modifications de ce que je souhaiterais vous faire découvrir. Ça permet d'avoir une application web certes basique de démarrage, mais je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Je vous ferai dans une prochaine vidéo des environnements à partir de projets, par exemple pour rédiger un bot ou des outils de CLI. J'aime bien faire ce genre de petits projets. Et la première chose que vous allez remarquer sur mon écran ici, c'est le bouton ici vert, Gitpod, qui apparaîtra aussi sous différentes formes au sein de GitLab, où l'intégration est même encore meilleure, je trouve. Et ce bouton, si vous voyez l'action qu'il peut mener, c'est expliqué dans la documentation, dans la partie extension de navigateur. Et il s'agit simplement de rajouter un préfixe gitpod.io slash et le dièse devant l'URL GitHub, GitLab ou Bitbucket. Et soit vous venez le taper vous-même là-dedans parce que vous n'avez pas l'extension, vous le rajoutez avant GitHub. Soit vous appuyez sur le bouton, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et ça va immédiatement donc lancer un environnement. Donc on voit là qu'il récupère des images. Il faut savoir que Gitpod, c'est basé sur une techno docker derrière. Le système fonctionne en récupérant l'image telle qu'elle est définie. Donc ici, c'est celle par défaut puisqu'il n'y en a pas dans le projet. Donc même sans rien faire, vous avez accès à Gitpod sur votre projet. Et on verra par la suite qu'on peut customiser grâce à cette base docker qui est derrière. Donc là, quand vous arrivez sur l'environnement Gitpod, je pense que c'est familier pour tout le monde aujourd'hui. Vous n'avez ni plus ni moins qu'un VS Code dans votre navigateur avec un espace tout en bas comme dans un VS Code où vous avez un terminal. Et ce terminal, vous êtes dans le l'OS prévu dans l'image là ici par défaut. C'est une Ubuntu, si je ne dis pas de bêtises pour l'instant, l'image par défaut. Donc vous avez votre OS, vous pouvez installer des packages, vous pouvez taper des commandes sudo si vous souhaitez rajouter des packages à l'OS si nécessaire. Et en tout cas, déjà rien que comme ça, vous avez accès à ce projet. Vous pouvez aller voir les différents fichiers présents dans le projet. Vous allez bien sûr avoir toutes les fonctionnalités de VS Code. Vous avez la coloration syntaxique. Il y a beaucoup de choses qui sont présentes dans cette image par défaut de l'environnement fourni par Gitpod. Vous avez aussi Python, vous avez Node installé, vous avez Go qui est installé également. On le verra dans les applis de bots que nous ferons ensemble dans d'autres vidéos. Et bien sûr, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler directement en fait avec cet environnement que vous avez sous les yeux. Donc je vous rappelle, il y a juste eu à rajouter dans le préfixe depuis le repository ou en utilisant l'extension avec le bouton Gitpod qui vous permet de le faire. Et on se retrouve, vous voyez, très rapidement avec un environnement de travail. Et donc, quelle est la première chose que vous faites normalement lorsque vous récupérez ce type de projet ? Là, je vais le faire et pendant qu'il le fait, je vais vous montrer ce qui correspond, enfin ce qui est le rythme de ce projet qui habituellement vous conseille de récupérer le projet, de faire un nid d'application et puis il va y avoir un certain nombre d'étapes. Là, j'ai fait le npm install pour avoir toutes les dépendances qui sont décrites dans ce projet. Et une fois que c'est fait, si je fais un npm start, donc là, vous allez voir, avant que je lance, je vous le dis tout de suite, il va se passer plusieurs choses. Vous allez avoir, bien sûr, le lancement de l'application en elle-même. Cette application, c'est une application, vous allez avoir un serveur, va écouter sur un port particulier, ce qui va déclencher quelque chose au niveau de l'interface de Gitpod qu'on va commenter tout de suite. Donc, je lance, je fais le npm start. Si je ne me trompe pas, c'est encore mieux. La commande npm start lance le projet. Comme si vous étiez sur votre machine, vous avez lancé le projet et donc il y a la preview qui est lancée dans le navigateur. Donc, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, le port n'est pas trouvé. Et vous voyez qu'en bas à gauche, Gitpod me demande si je veux rendre public le port d'un service qui vient d'être détecté par Gitpod sur le port 3333. Donc, je clique sur Make Public. Dorénavant, il va y avoir un port public. Bien entendu, il faut rafraîchir la preview pour visualiser. Et donc, vous voyez, très rapidement, vous avez fait votre npm install, votre npm start et vous avez votre application qui tourne. Vous noterez au passage dans l'URL qui se trouve tout en haut. Mais nous y reviendrons que le fait d'avoir ouvert le port 3333, ça a créé ce petit préfixe côté Gitpod qui vous donnera une URL que vous pourrez utiliser dans votre navigateur pour accéder à votre application qui tourne sur ce port en question. Quand je dis que l'application tourne comme sur votre environnement, si je vais, alors hop, on va mettre les fenêtres au bon endroit pour qu'on ait tout sous la main. Vous voyez ici le code qui correspond à la page qu'on visualise ici en preview. Si évidemment, à cet endroit, je viens insérer par exemple un autre paragraphe. Voilà, je rajoute un peu de texte. La mise à jour se produit comme si vous étiez sur votre environnement, sur votre poste, comme si vous aviez votre environnement habituel. La page, la prévue mise à jour. Donc, vous avez vraiment un environnement de développement qui est lancé et qui fonctionne. Donc, je pense que c'est quelque chose de plutôt utile. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux quand j'ai découvert Gitpod. Un petit astuce, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ouverture de ce port qui vous a donné une URL spécifique pour y accéder. Je vous donne tout de suite l'astuce, moi qui m'a sauvé la mise à plusieurs reprises. Vous avez une ligne de commande qui est incluse dans les images, une ligne de commande de Gitpod qui s'appelle avec la commande GP, qui fait un certain nombre de choses que nous verrons dans une prochaine vidéo. Mais la commande que je vais vous montrer tout de suite, c'est la commande URL. Et en l'occurrence, avec le port qu'on a vu passer tout à l'heure, le port 3333. Et ça vous donne l'URL que va utiliser Gitpod pour vous donner l'accès au port de l'environnement correspondant. Donc si je remets, par exemple, je refais un start, je me mets dans mon navigateur avec un onglet classique, je rentre l'URL qu'il m'a donné, mais vous voyez, je peux consulter effectivement cette application. Donc quelqu'un d'autre, par exemple, vous pouvez lui communiquer cette URL pendant que vous travaillez dessus, il peut regarder ce qui se passe. Donc ce n'est pas forcément utile là pour un site web, mais pour d'autres types d'applications, ça peut être quelque chose, je trouve, d'intéressant. Donc voilà pour ce premier tour, je vous invite bien entendu à aller faire un tour sur le site de Gitpod qui vous donnera un peu plus de détail que ce que je vous ai donné ici. Et je vous invite bien entendu à souscrire à ma chaîne pour être au courant de la mise en ligne de la suite de cette série que je souhaite poursuivre le plus rapidement possible. A bientôt, codez bien, amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada